Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Télé, ici vous pour votre flash d'information. En ouverture, je vous emmène à Lambarénée, encore appelée ville du Grand Blanc, c'est dans le Moyen-Ogoué, pour voir l'impact de la Covid-19 dans les petits commerces. Un reportage de nos confrères de Nord TV. Regardez. Dans leur cuisine, Kenny et son commis s'activent à essuyer, respectivement la poussière, sur les tables vides et préparer un plat rapide. Préparer, oui, mais pour eux-mêmes, car ici, dans ce petit fast-food qu'il a lancé depuis quelques mois, les choses ne marchent pas depuis l'apparition du coronavirus et l'arrêt de toute activité décidée par le gouvernement. Au début, j'ai vu vraiment que la demande était vraiment évidente. Depuis que j'ai débuté l'activité, ça va, j'ai assez de clients quand même, ça va. Aujourd'hui, les affaires déclinent, les chiffres sont moroses. Je suis au déclin, ça décline vraiment, mais on se maintient, on est obligé de se maintenir, en attendant que la crise puisse passer. On s'adapte, on s'adapte à la situation, on s'adapte. S'adapter, c'est ce qu'il fait, depuis que certains petits commerces ont eu l'autorisation de rouvrir. Mais la relance est difficile. En clair, ce fast-food de café, tel qu'il a voulu l'appeler, est beaucoup plus animé la nuit. Or, à ce moment, la ville est en confinement. Son souhait, qui est celui de tous, est le retour à un ordre stable des activités. Mon souhait est vraiment qu'elle disparaisse, parce que franchement, c'est vraiment embêtant. Mais hélas pour lui, et selon plusieurs spécialistes, il devra encore attendre, car le pic n'est pas encore atteint, et le nombre des cas positifs continue d'augmenter spectaculairement. Ce jeune compatriote, qui veut retrouver son autonomie financière, trépine d'idées et d'impatience, c'est d'être pris en compte dans l'aide aux opérateurs économiques frappés par cette crise et décidés par le chef de l'État, Libongu Onimba. Éducation à présent, nous allons au Cameroun avec Émile Guétieu, notre correspondant, qui nous parle de la réouverture des écoles dès ce 1er juin 2020. Et précision dans ce reportage. Le 1er juin prochain, au Cameroun, les élèves et étudiants vont reprendre le chemin de l'école, afin de terminer, même si c'est en demi-teinte, la fin d'année scolaire 2019-2020. Mais cette mesure de reprise ne concerne que les classes d'examen, l'année scolaire étant terminée pour les classes intermédiaires, à savoir les classes de la CIL, CP, CE1, CE2, CM1, et pour les lycées et collèges, les classes de 6e, 5e, 4e et 2e. Il y a lieu de rappeler ici que les cours sur le territoire national avaient été interrompus depuis le 18 mars dernier dans le cadre des mesures barrières de lutte contre la pandémie du coronavirus. Les établissements, les enseignants, les apprenants se préparent à vivre ce retour sur les bancs dans un contexte tout à fait particulier. Et puis du sport, pour la fin de ce flash d'informations, la Fédération d'athlétisme au Gabon veut remettre de l'ordre sur la crise qui la secoue depuis plusieurs années et de fait un comité de normalisation a été institué pour régulariser cette situation. Suivons l'analyse de notre correspondant Maxime Boussou. La Fédération gabonaise d'athlétisme est en étude pour la relance de ses activités au Gabon. En crise depuis plusieurs années, l'instance dirigeante de l'athlétisme national connaît actuellement des difficultés tant sur les plans financiers, structurels qu'infrastructurels. Pour remédier à cette crise, un comité de normalisation soutenu par la Fédération internationale d'athlétisme du ministère de la Jeunesse et des sports gabonais et du comité national olympique a été mis en place pour remettre l'athlétisme local sous des bases solides. Parmi les objectifs principaux de ce comité de normalisation, la restructuration des ligues provinciales, l'état des lieux de différentes associations d'athlétisme local, la révision des budgets alloués à ces structures et la relance des compétitions sur toute l'étendue du territoire national. Objectif très ambitieux pour redonner au Gabon ces lettres de noblesse dans le domaine de l'athlétisme pour faire bonne figure dans les compétitions internationales. Rappelons que la Fédération mondiale d'athlétisme a reporté toutes les compétitions affiliées à elle pour cause de crises sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Voilà, point final à ce flash d'informations. Merci de l'avoir regardé. Excellente suite des programmes sur Télé Wallet Simon. Sous-titrage ST' 501 ...